Bonjour. Nous allons voir dans cette vidéo des organismes unicellulaires, constitués d'une seule cellule. Ce sont les protozoaires. Nous allons voir un bon exemple d'unicellulaire. La paramécie. Les paramécies sont des organismes ciliés, qui sont entourés, comme on peut voir dans la vidéo de nombreux cils. Ces organismes très communs vivent dans l'eau douce stagnante. La structure d'une paramécie est la suivante. On observe des cils vibratiles, qui entourent toute la paramécie. Ces cils vibratiles leur permettent de se déplacer facilement dans l'eau stagnante. Des vacuoles contractiles, qui leur permettent d'expulser l'excédent d'eau contenu dans leur organisme. Les vacuoles digestives, où sont stockés les aliments ingérés. Comme la plupart des ciliés, les paramécies ont deux noyaux. Un petit noyau. Et un grand noyau. Les paramécies possèdent aussi une gouttière orale. Un cytoplasme. Un pharynx. L'ensemble est entouré d'une membrane cytoplasmique. Matériel nécessaire à l'observation d'une paramécie sous le microscope. Un contenant d'eau stagnante provenant d'une rivière ou d'un lac. Une lame à dépression. Une lamelle. Un microscope optique. Un compte-gouttes. Une bouteille compte-gouttes de méthylcellulose. Le méthylcellulose est une substance, qui permet de ralentir le déplacement des unicellulaires, pour faciliter leur observation au microscope. Méthode d'observation des paramécies sous le microscope. Mettre deux gouttes d'eau stagnante dans la dépression de la lame. Un microscope. Ajouter une toute petite goutte de méthylcellulose diluée. Afin d'éviter les bulles d'air, déposez la lamelle dans un angle de 45 degrés, en maintenant un débord avec un doigt. Puis laissez tomber progressivement la lamelle sur l'échantillon. Observez d'abord au faible grossissement x 40. Réglez la mise au point. Puis passez au moyen grossissement x 100. Puis au fort grossissement x 400. On peut observer une partie de ces structures en vrai sous le microscope. Le méthylcellulose a permis de diminuer la mobilité de la paramécie, ce qui rend l'observation des structures plus faciles. Sous le microscope, on peut distinguer la vacuole contractile, qui permet d'évacuer l'excès d'eau du corps de la paramécie. Les cils qui permettent le déplacement de la paramécie. La paramécie est un organisme qui a une reproduction asexuée. La paramécie se divise en deux transversalement. On appelle ce mode de reproduction la sissiparité. On distingue aussi sous le microscope, la gouttière orale et le pharynx. Merci de votre attention. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez aimé cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à la chaîne de travaux pratiques de science. Merci et à la prochaine vidéo.